Le Bois du Quasier est particulièrement heureux et fier de vous présenter l'exposition de l'ombre à la lumière qui va vous permettre de voir un certain nombre d'oeuvres de Monique Martin, peintre de talent, et de Gabrielle Vincent, nom par lequel elle signait comme auteure illustratrice de bandes dessinées, notamment les aventures d'Ernest, l'ours si attachant, et sa copine Célestine, la petite souris espiègle. Pour être sincère avec vous, le choix d'organiser cette exposition avec la Fondation d'utilité publique Monique Martin, dont les responsables, le président, l'administratrice sont à mes côtés, ne provient pas du fait que dans les aventures d'Ernest et de Célestine, Ernest n'escalade pas les chevalements d'une mine et Célestine ne gambarde pas allègrement dans les galeries ni les tailles. Ce sont d'autres raisons, des raisons majeures, qui ont déterminé le Bois du Quasier à accueillir la proposition que nous avait faite la Fondation de se lancer ensemble dans l'aventure, parce que c'est bien une aventure que de mettre au point une grande exposition de ce type, de cette double exposition, puisqu'il s'agit à l'état de peinture, d'aquarelle ou de fusain de Monique Martin, et là vous verrez l'autre aspect, la bande dessinée et tout ce qui tourne à l'entour. Trois raisons nous ont donc conduit à accueillir cette exposition ici au Bas du Quasier. La première est fondamentale et elle réside dans les thèmes que Gabriel Martin a illustrés dans ses albums et les aventures de ses héros. Ces thèmes sont la solidarité, le déracinement, la précarité, la simplicité et le sens de la fête. Ce sont en fait des valeurs que le Bois du Quasier, qui est, je vous le rappelle, membre des sites de mémoire, que le Bois du Quasier défend à travers toutes ses activités et que les mineurs eux-mêmes mettaient à l'honneur dans leur vie de labeur. Ce sont d'ailleurs ces thèmes-là, solidarité, déracinement, simplicité, qui constituent le fil rouge de l'exposition que vous allez pouvoir découvrir dans quelques instants. Francis Grove, dans l'ouvrage qu'il vient de consacrer à Monique Martin, ouvrage intitulé « L'artiste aux deux visages » parle de thèmes intemporels et universels. Et il conclut en disant que c'est ce qui fait de cet artiste son humanisme et sa force. Eh bien, vous le comprendrez, cela ne nous a pas laissé insensibles. Donc, première et bonne raison d'avoir accueilli l'exposition. La deuxième est également intéressante et nous a motivés. C'est que la Fondation d'utilité publique Monique Martin a son siège social à Charleroi et que nous avons noué, avec cet esprit localiste qui peut nous caractériser, nous avons noué un partenariat enthousiaste, efficace, volontariste, basé sur nos racines communes. Et la troisième raison, c'est que l'œuvre de Monique Martin est d'une telle richesse que ça nous a paru être un honneur pour le bois du casier que d'accueillir cette exposition. Car à côté de son œuvre de bande dessinée, cette diplômée de l'Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles laisse comme artiste peindre une collection extraordinaire de croquis, de fusains, d'aquarelles, de pastels, de gouaches et d'huiles dignes des plus grands artistes contemporains. Avant de passer à la couleur, Monique Martin a d'ailleurs longtemps travaillé pendant près de dix ans le noir et le blanc, l'ombre et la lumière, une atmosphère picturale qui n'a pas manqué de nous rappeler celle de la mine, des mineurs et du charbon. Mais, vous le savez, nul n'est prophète en sa région ni en son pays et nous voulions mettre ce côté de l'artiste en lumière, même si c'est fait de façon modeste parce que ça n'est rien comparé à sa production, ce que nous présentons ici, mais c'est une autre facette de sa personnalité qu'il était intéressant de vous faire connaître. Cette exposition, mesdames, messieurs, durera jusqu'au 19 avril et la provocation d'intéresser à la fois un public adulte et également un public scolaire, un public d'enfants pour lequel notre équipe pédagogique a préparé un programme d'animation à la fois attractif et adapté. Comme l'écrivait elle-même Monique Martin, qui nous a quittés en 2000, déposant ses pinceaux à l'âge de 72 ans, le livre d'images passionnera aussi l'adulte, passionnera le parent qui lira et pourra d'autant mieux raconter l'histoire à son enfant ou à ses élèves en espérant qu'il sera touché et ému. Nous remercions la Fondation, Monique Martin et toute son équipe qui s'est chargée du choix des œuvres, de la scénographie. Nous la remercions de s'être arrêtée chez nous, elle qui commence à organiser des expositions dans différents pays. Notre espoir commun est que, comme le disait Monique Martin, dans cet écrit que je citais, notre espoir est que cette exposition vous touche et suscite votre émotion. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements